... Saint-Etienne, 1er juillet, 21h15. ...a participé à ces Jeux dans l'honneur pour la gloire sportive des handicapés. Les handicapés, c'est un mot que les valides prononcent avec une certaine appréhension. C'est un milieu qu'ils ne côtoient qu'avec une certaine gêne. Disons tout de suite que la gêne se situe uniquement du côté des valides. Dans le camp des handicapés, on essaie de rester soi-même, sans exhibitionnisme, mais aussi sans complexe. Ils étaient donc venus d'un peu partout dans le monde pour participer à Saint-Etienne aux Jeux mondiaux des handicapés physiques. Non sans donner au passage une bonne leçon au sectaire de tous bords. Personne n'a mis les Israéliens en quarantaine. Les Sud-Africains ont fait excellent ménage avec tous les représentants des pays de l'Est. Le marché commun de l'infortune physique, l'international des handicapés, sont déjà réalisés. D'où vient le handicap ? Nous avons posé la question à quelques représentants de l'équipe de France. Un accident de la route, un accident civil, je suis handicapé depuis l'âge de 7 ans. Maladie, doublant plus tétibial avec séquelles de polio. Je suis passé au nom de la route, j'étais sur une Vespa, une voiture nous vous a mis en l'air, le pied arraché. Moi j'ai eu la polio à l'âge de 6 ans. Et bien moi j'ai eu un accident de tramway à l'âge de 4 ans. Un accident de la route il y a 2 ans. Un accident d'armée, on va en permission, on traverse un passage à niveau et puis... Mon handicap, j'étais blessé pendant la guerre d'Algérie. J'ai eu une amputation à la suite d'un sarcombe. Et bien à la suite d'une chute d'un arbre, je suis atteint de paraplégie. Est-il besoin de le dire, il a fallu adapter chaque sport aux moyens physiques dont dispose l'athlète. D'où un certain nombre de groupes et de classes qui ont pour objet de donner à chacun sa chance, quel que soit son handicap. Il y a la performance brute et la performance compensée en vertu d'un coefficient personnel. Il y a surtout 2 catégories essentielles. Les debouts, amputés d'un bras ou d'une jambe par exemple. Et les fauteuils, qui ont complètement perdu l'usage des membres inférieurs. Leur performance évidemment ne signifie rien pour les valides. Mais dans leur monde à eux, elles ont autant de sens et d'éclats qu'un 20 mètre au poids ou un 65 mètre au disque pour les athlètes classiques. ... ... ... ... ... ... Voici une épreuve de 100 mètres pour amputer tibiaux. C'est-à-dire que sous le genou, l'une de leurs jambes est une prothèse. ... ... ... ... ... ... Mais voici plus impressionnant encore. Le 100 mètres pour aveugle. L'athlète court seul contre la montre. Son entraîneur le précède et le guide uniquement de la voie. Certaines équipes avaient d'excellents entraîneurs. La différence d'ailleurs va apparaître au cours des deux épreuves qui vont suivre. ... 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 pour faire le point du sport chez les handicapés ce qu'ils demandent qu'on leur laisse chaque semaine pendant quelques heures le stade le terrain nécessaire pour s'entraîner ils savent bien qu'ils gênent les autres athlètes mais un aménagement des horaires est sans doute possible il voudrait aussi qu'on les aide car contrairement à ce qu'on pense ils le sont peu très peu songé que chaque athlète a payé de ses deniers son survêtement bleu de saint etienne tout à la fois tenu de parade et tenu de sport pour beaucoup enfin il ne faut citer un nom un seul le nom de celui qui a osé organiser ce gigantesque rassemblement un homme terriblement efficace et qui n'oublie sa discrétion que lorsqu'il s'agit de défendre et d'aider les handicapés ses frères d'infortune le stéphanois yves n'aime et ses collaborateurs sa plus belle récompense yves n'aime l'avait eu dès le premier jour de la part de ses amis stéphanois dans les tribunes du stade joffre richard ils étaient venus dix mille assistés à l'ouverture des jeux et dix mille assistés à l'ointe et dix mille conversation Sous-titrage ST' 501